... Je me présente rapidement, du coup Pierre Foucard, de l'équipe Itavi aussi. Je travaille sur différentes questions dont fait partie la Coopony. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux présentations qui vont se suivre. Une, c'est l'état de l'art de la Coopony, plus cette fois-ci sur la Coopony d'Ancien d'Ancien d'Ancien. L'ensemble n'est pas uniquement circulaire-circuler. C'est normal que la diapo n'arrive pas. Et puis la deuxième présentation sera plus sur la qualité des produits à travers un exemple concret d'essais qu'on a mené cet été. Alors, première présentation, état de l'art. Vu que j'ai que dix minutes, je ne vous cache pas que c'est une lourde tâche de présenter l'état de l'art de la Coopony. Surtout que là, je vais devoir faire vite. Donc, je vais passer rapidement sur les choses assez basiques pour aller vers des choses qui semblent intéressantes pour les porteurs de projets, à savoir comment dimensionner un système aquaponique. Ça me semble quelque chose de crucial dans le sens où c'est souvent négligé. Et c'est ce qui permet à la fois d'optimiser la production végétale sans avoir ajouté d'engrais complémentaires. Et à la fois de bien traiter ces effluents piscicoles pour avoir un impact environnemental le plus réduit possible. Alors, cette diapo, vous l'avez déjà vue. La Coopony, c'est circuit recirculé, plus hydropony. La partie végétale, on peut la considérer comme une composante de phytoépuration pour la partie piscicole. Tandis que la partie piscicole peut être une composante de création d'engrais pour la partie végétale. Bien souvent, les porteurs de projets voient l'une ou l'autre des facettes. Mais le top, c'est quand même d'avoir les deux buts qui se réunissent pour avoir quelque chose d'optimisé. Je passe rapidement sur le schéma de principe. Aquaculture, avec des apports d'intrants, de l'aliment, du correcteur de pH. Également un renouvellement en eau, qui est plus ou moins fort selon les systèmes. On a une augmentation d'ammoniaque, de PO4, de MES. Une partie filtration mécanique, biologique, qui va entraîner une baisse de pH, d'où l'intérêt du correcteur de pH. Une partie phytoépuration, avec une culture hors sol, en aquaponie, qui va essayer le plus possible d'épurer l'azote, le phosphore. Qui sont les deux intrants, les deux molécules les plus embêtantes en termes de pollution des milieux. Et bien souvent, on va ajouter quelques micro-éléments, à ne pas confondre avec les macro-éléments, qui peuvent être limitants, typiquement le fer. Parfois, on a déjà vu des carences en bords, en manganèse, voire en zinc. Donc, ce n'est pas grand chose à apporter. Ça peut permettre d'optimiser la production végétale pour aller plus loin dans l'aspect phyto-appuration et rendement. Et vu qu'on a un système recirculé, il faut bien penser à réoxygéner l'eau, désinfecter l'eau entrante, et puis dégazer aussi. Mais je ne m'étale pas sur tous les détails. Très rapidement, un petit screening des méthodes de production existantes, parce que la plupart d'entre vous les connaissent. On a les grands classiques, le raft, le NFT, le flux-reflux. Je ne m'attarde pas sur les principes. On a aussi d'autres méthodes d'accoponie qui peuvent être utilisées, qui sont plus rarement envisées, comme le goutte-à-goutte sur pain de coco pour la production de fraises, qui fonctionne très bien. On a aussi des systèmes de table à marée, donc vraiment la méthode horticole qui consiste à faire des flux-reflux sur des tables de subirrigation, avec justement cette possibilité de faire des plantes en pot, avec pourquoi pas un substrat type terre, si on veut viser le label biologique. Tout ce qui est goutte-à-goutte également, pour la production de tomates par exemple, on a un exemple avec des pots hollandais et de la perlite. J'en parlerai dans mon autre présentation. Et on a également le vertical. Alors, un gros point, on va dire, de désaccord entre les accoponistes, c'est la notion de système couplé, système découplé. Il y a un petit peu deux facettes qui semblent s'opposer. Alors qu'on va le voir, il y a quand même des choses qui peuvent se réunir, notamment en termes de consommation d'eau. Un système couplé, c'est vraiment le système tel que je l'ai décrit dans le schéma de départ. On a une seule boucle de recirculation, des compartiments totalement dépendants l'un de l'autre. Un système qui est finalement peu flexible dans ce moment de fonctionnement, parce qu'on peut difficilement agir sur l'un ou l'autre des compartiments. Ça va forcément impacter l'autre. Une consommation d'eau, qui se veut être à 0 litres par kilo d'aliment, mais dans la pratique, on a fait des suivis sur des systèmes couplés. En fait, on est plutôt entre 50 et voire 200 litres par kilo d'aliment. Et on a dans ce type de système, si justement on n'apporte pas d'eau extérieure, une augmentation inexorable au cours du temps du NPK. Comme on l'a vu tout à l'heure, les plantes font leur travail de phyto-opération, mais pas forcément comme on le souhaiterait. Versus, système découplé. Celui-là, il est un peu pointé du doigt, souvent. On a deux boucles de recirculation. La partie piscicole, où là c'est vraiment le circulaire circulé, et la partie végétale, où là on a aussi un circulaire circulé. Et la seule différence, c'est que là, c'est la surverse de l'eau du bassin des poissons, qui va venir irriguer la partie végétale, qui elle, va pomper de l'eau de toute manière, par phyto-transpiration. Ce type de système permet de mieux maîtriser les compartiments. La consommation d'eau, j'ai mis 100 à 300 à titre indicatif, litres par kilo d'aliment, mais on peut très bien aller jusqu'à 1000 pour certains systèmes, ça dépend du niveau de technicité qu'on a en face. Ce type de système permet, sur la partie poisson, aquacole pur, de lisser le taux d'azote et phosphore, notamment. Ce qui permet d'éviter une augmentation inexorable dans le temps, comme je vous le disais tout à l'heure. On peut en parler. Est-ce que ça fait plus de bien-être pour le poisson ? C'est une question qu'on peut se poser. Dans le sens où là, on maîtrise la qualité de l'eau, non seulement sur les minéraux, mais aussi sur la température. Parce que, par exemple, en contexte de culture sous serre, l'eau va se réchauffer. Et envoyer de l'eau à 25 degrés à des trucs, par exemple, ce n'est pas forcément une bonne idée. Et le système découplé permet aussi d'éviter l'accumulation d'azote, mais pas que. Nous, on a vu dans nos systèmes les plus fermés, l'accumulation d'éléments comme le sodium, qui peut, pour certaines plantes, être embêtant, être phytotoxique à partir d'une certaine concentration. Dans les faits, il y a la théorie et la pratique. Et dans la pratique, on n'a jamais eu de toxicité sur nos plantes, mais qui sait, à partir d'un certain seuil, ce que ça peut donner. Alors maintenant, pour aller directement sur quelques bases de dimensionnement, je vous parle rapidement de la loi de Liebig, qui est la loi de l'élément limitant. Donc l'importance de rendement d'une récolte est déterminée par l'élément qui se trouve en plus faible quantité par rapport aux besoins de la culture. Ce qui se passe en Acopony, c'est que le potassium va être limitant par rapport au phosphore, qui lui-même va être limitant par rapport à l'azote. Je commence par le potassium. Lui, il est toujours limitant, parce que les poissons rejettent très peu de potassium. Il y a très peu de potassium dans l'aliment aquacole, par rapport aux besoins des plantes. Donc ce n'est pas du tout optimisé pour les plantes. Le fait d'apporter du potassium, ça peut se faire de différentes manières, soit par un engrais à base de potassium, soit plus habilement par l'apport de bicarbonate de potassium en tant que tampon de pH pour rehausser le pH dans la partie aquacole. Donc ça, c'est souvent ce qui est fait et qui est conseillé dans la bibliographie. Et ça, ça va induire que le phosphore va devenir le nouvel élément limitant et que le potassium ne le sera plus. Donc ça, on résout un problème. Le fait de ne pas en apporter, ça implique aussi une moins bonne phytoépuration du phosphore et de l'azote, vu que le potassium devient limitant. Et donc une accumulation au cours du temps d'azote-phosphore qui est encore plus forte et des carences nutritionnelles sur le végétal. Donc c'est fortement recommandé d'en apporter. Ensuite, le phosphore. Alors lui, il est souvent, je n'ai pas envie de dire tout le temps parce que c'est faux, souvent limitant par rapport à l'azote. Le fait de ne pas en apporter, c'est quand même une bonne idée, parce que c'est un petit peu le concept de la coponie, c'est de ne pas apporter d'azote et de phosphore parce que c'est une ressource limitée. Et ne pas en apporter, ça implique aussi une moins bonne phytoépuration de l'azote et donc une accumulation de l'azote au cours du temps. Ça, c'est une problématique surtout en système couplé, où on va pouvoir, si vraiment on ferme extrêmement le système, avoir des augmentations du taux de nitrate. On peut aller jusqu'à l'infini. En théorie, dans les faits, c'est impossible parce qu'on est tout le temps obligé d'apporter de l'eau parce que les plantes, on consomme. Une petite piste d'étude, je ne m'attarde pas sur les résultats, mais c'est des choses intéressantes. La minéralisation des bouts en anaérobie par bioacidification avec du sucre peut permettre de relarguer du phosphore sous forme dissoute à partir des bouts piscicoles. On a fait quelques tests cet été avec des résultats assez intéressants où on peut voir sur le graphique des multiplications par 3 ou 4 du taux de phosphore dans l'hélixivia des bouts. Pas la partie organique, mais juste la fraction liquide qu'on peut récupérer. Il y a des pistes d'étude pour rapporter du phosphore pour avoir un ratio N sur P qui soit un petit peu meilleur. Et maintenant, le N, l'azote, la plupart du temps, il est en excès. Lui, il tend à s'accumuler, tout comme ça le fait en circulaire circulé. En circulaire circulé, on a des solutions pour ça, c'est la dénitrification. En acoponie, on ne fait pas forcément ça, on veut traiter par les plantes. Il y a encore une fois l'intérêt du système découplé par rapport au système couplé. Mais par contre, si on fait le bilan de tout ça, on peut se dire que si on arrive à épurer dans un système bien dimensionné plus de 90% du phosphore, quasiment tout le potassium, et qu'on arrive à épurer seulement 50 à 70-80% de l'azote, en fait, c'est déjà extrêmement satisfaisant. Aller vers le 100%, ça reste un vrai défi technique. Si on arrive à avoir des rejets épurés à ces taux-là, c'est déjà extrêmement bien. Si vous y arrivez, chapeau. Donc ça demande un dimensionnement préalable assez précis. Petite remarque, le ratio N sur P, c'est pour ça que je disais que ce n'était pas tout le temps limitant le P, on peut rééquilibrer la chose si on élève des poissons qui ont besoin de moins de protéines, par exemple le tilapia, qui n'est pas autorisé en France, qui a besoin d'un taux de protéines plus faible que la truite, ces rejets, en théorie, vont être beaucoup plus équilibrés en termes de N sur P. Alors maintenant, une petite donnée de la littérature pour le dimensionnement, c'est le ratio quantité d'aliments sur surface cultivable. Donc on a un ratio existant, 60 à 100 grammes d'aliments par mètre carré par jour, publication de 2006. Ça vaut ce que ça vaut, ça peut permettre de commencer sur quelque chose, mais dans les faits, quand on s'y intéresse, on voit qu'on peut encore plus optimiser les choses. Il y a différentes variables déjà, on ne peut pas juste annoncer un ratio et dire que c'est la vérité, c'est compliqué. Il y a des variables physico-chimiques, quel eau de renouvellement, quelle composition, quel taux d'ouverture du système, quel est le pH de l'eau aussi, parce que selon le pH, les nutriments ne seront pas autant assimilables. Des variables zootechniques, selon l'espèce de poisson, on n'aura pas les mêmes rejets. Selon le taux de protéines, le taux de phosphore dans l'aliment, on n'aura pas les mêmes rejets. Selon le stade de croissance non plus, selon les performances du poisson en termes de transformation d'aliments non plus. Donc c'est quand même au cas par cas. Et en termes de variables phytotechniques, le végétal, la variété végétale, on va le voir après, impacte énormément le taux de phyto-épuration qu'on peut avoir. C'est très différent entre une salade et un poireau. Elles n'ont pas le même potentiel phyto-épuratoire. Selon la densité de culture qui est appliquée aussi, on va chercher à optimiser et faire la plus grosse densité possible. Mais selon la densité, ça ne va pas être la même chose. Selon la phase de croissance aussi, est-ce qu'on est en végétatif ou est-ce qu'on est en floraison ou en fructification ? Et selon le climat aussi, ça va impacter ce ratio. Sur un petit cas d'étude, élevage de truites avec plusieurs stades de croissance qui cohabitent. Un taux de protéines moyen de 40-42%, un taux de phosphore moyen de 1%, un lycée moyen de 0,9% et des plantations en période estivale. On commence à se rapprocher de quelque chose d'un peu précis. On a vu, d'après nos modélisations, qu'on pouvait descendre à 15 grammes d'aliments par mètre carré par jour s'il y a complément en potassium. S'il n'y en a pas, on est plutôt autour de 80. Sachant que là, c'est des ratios moyens et qu'en vrai, ça veut dire qu'il y a un minimum, un maximum, un écart-type. Et en vrai, il y a des rapports de 1 à 5 sur ces valeurs. Là, je ne m'attarde pas sur chacun des graphiques. C'est pour montrer qu'on a fait un screening de plein de végétaux, une vingtaine, pour mesurer un peu la quantité d'aliments par mètre carré par jour qui est nécessaire pour faire pousser ces plantes. selon à chaque fois l'élément considéré sur cette base d'éléments limitants. Donc on a une variabilité déjà selon l'espèce végétale et une variabilité selon le stade de croissance. Par exemple, on a la tomate. La partie sur la gauche, c'est phase végétative. En phase de fructification, on a un boom de consommation de potassium. Le petit tableau, je ne m'attarde pas non plus, c'est justement ces fameuses moyennes dont je vous parlais. J'étais parti sur 15 parce qu'on raisonnait selon le phosphore en partant du principe qu'on ajoute du potassium. Et on peut aller de 4 à 26 grammes par mètre carré par jour. Alors ces ratios, on ne les sort pas de nulle part, pas de notre chapeau. On a fait des modélisations, on a fait des approches bilan de masse dont Victor va parler un petit peu tout à l'heure. Des démarches hyper intéressantes parce qu'elles permettent de qualifier ce qui rentre dans le système, ce qui en sort et sous quelle forme. Donc concrètement, on peut savoir ce qu'il y a à la sortie du poisson et qui est disponible pour les plantes. Une fois qu'on a fait ça, on est content, mais souvent c'est monospécifique et ça a quelques limites à ce niveau-là. Parce qu'on est content, on a fait un modèle sur la salade, mais ça ne s'applique pas à tout. C'est pour ça qu'on va aller voir qu'est-ce qu'a pompé finalement la plante en grammes d'azote, grammes de phosphore, grammes de potassium par mètre carré par jour. Pour ensuite reporter ça à la quantité d'aliments comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Alors juste quelques exemples aussi pour montrer la variabilité selon les plantes. Pour un kilo d'aliments distribués, soit environ 100 kilos de truites en bassin si on part sur 1% de taux de rationnement, on peut avoir de 40 à 180 mètres carrés de culture végétale si on apporte du potassium. Ça descend à 8 à 40 si on n'a pas de potassium dans le système. Donc voilà, c'est extrêmement variable. Qu'est-ce qu'il y a à retenir, c'est qu'il n'y a pas de modèle de conception unique. Alors, pourquoi un système découplé plutôt que couplé ? J'ai essayé de l'expliquer, il y a plein de raisons. Les plantes en plus n'abattent pas 100% de l'azote en général et certains minéraux comme l'azote s'accumulent. Et un système découplé permet aussi d'adapter la solution nutritive sans impacter le compartiment piscicole. Typiquement, j'apporte des micro-éléments, j'apporte du potassium. Et bien ça, ça ne va pas aller dans la partie poisson. Et on n'a pas à les donner aujourd'hui, mais est-ce que ça impacte le bien-être des poissons ? C'est une question qu'on peut se poser, d'avoir un système couplé. En termes de phyto-appuration, l'apport de potassium, ça permet d'améliorer grandement les performances environnementales et économiques de l'installation, puisqu'on peut être à x5 en rendement et x5 en abattement azote et phosphore. Donc on est toujours gagnant en apporté. Et dimensionnement d'un système acoponique, j'ai repris un ratio très estimatif. Pour 100 kg de poissons, on peut faire 40 à 200 m² de culture végétale quand on a un système optimisé et selon le végétal qu'on a mis en face. Donc il n'y a pas de recette magique, c'est complexe, c'est multifactoriel, et ça nécessite de modéliser les systèmes au cas par cas. Voilà. Merci pour votre écoute. Est-ce que vous pouvez passer là ? Je vous propose de faire une visite virtuelle de la station Rato. Oui ? Ah oui, petite pause, ok. En fait, s'il y avait des questions déjà sur ce que tu as raconté, ça serait bien qu'on puisse échanger 2-3 questions, on a le temps de le faire. Est-ce que du coup ton conseil, vu la complexité de dimensionner quelque chose au cas par cas, ce ne serait pas la solution la plus simple de copier son voisin, copier ce qui se fait déjà et qui marche ? C'est-à-dire que les pionniers ont débroussaillé le terrain et ont copié le truc. Copier ce qui marche, c'est une solution. Après, si on veut optimiser et aller plus loin, c'est toujours possible. Après, oui, effectivement, il y a des choses qui fonctionnent, donc autant partir sur ce qui fonctionne, je suis d'accord. Mais, enfin, je suis d'accord, oui et non. Si on veut vraiment optimiser les choses, et notamment cet aspect zootechnique et environnemental, je pense que c'est intéressant d'aller plus loin. Sinon, ça va peut-être bien marcher pendant un an ou deux, et au bout d'un moment, on va avoir des problèmes, x ou y. Mais bon, c'est mon point de vue. Ça limite les surprises de quoi sur le démarrage ? Pardon ? Ça limite les surprises de démarrage ? De bien dimensionnel système ? Si on se plante un peu sur le dimensionnement, le truc, le machin, ou au fond, on va dans le mur ? Oui, moi, je suis régulièrement contacté par des porteurs de projets qui ont déjà un projet établi et qui ont des petits soucis à droite à gauche, et on répond aux questions techniques quand on peut. Mais si ça avait été bien fait, on va dire, dès le départ, sur la base d'un dimensionnement qui se base sur des choses, sur des éléments scientifiques, il y a des choses qui n'arriveraient pas. Une autre question, non ? C'est que tu as été super clair. Bah, cool.